Et bonjour à toutes et à tous mercenaires, on se retrouve pour notre petite aventure sur Battle Brothers, aventure qui se passe pas si mal mais pas si bien non plus, la dernière fois on avait bien souffert, on avait perdu Akatsuki et les autres ils sont un peu tous dans le mal sauf Shob Shob qui est au milieu, je me souviendrai du coup que les caravanes et ben les mecs ne foutent rien donc autant rester avec eux si on peut et s'appuyer sur eux pour faire une ligne histoire de prendre un peu moins cher, alors du coup on avait des niveaux à prendre quand même, on a donc Sébastien le Normand, qu'est ce qu'il a droit ? On va aller augmenter un petit peu sa mêlée même s'il n'a pas eu un très bon jeu dedans, un peu sa vie, et puis sa résolution, ça me semble pas mal parce qu'on a vu que le moral est quand même assez important dans ce jeu, alors ensuite, il a déjà ça Steelbro, qu'est ce qui pourrait prendre d'intéressant ? Anticipation bof, Backstabber, ouais ça peut être pas mal hein, expert en bouclier non je trouve que c'est pas trop le délire, rotation ça pourrait être pas mal pour un lancier, on va prendre rotation ça, pour mettre un petit peu plus de flexibilité tactique, alors oui j'ai pas dit mais on a Malchris au demain qui est qui nous rejoint, donc qui était un cultiste dans l'ancien temps, pour l'instant il a une lance et un bouclier parce qu'on a vu que c'était un petit peu tendu sinon, mais un jour il aura probablement une arme à deux mains, alors il est très très bon à distance, donc pour l'instant on va pas trop le mettre dedans à distance, donc on va pas augmenter ses capacités là, on le mettra peut-être à terme derrière, on verra, on va augmenter son initiative en prévision, après tout on n'est pas obligé non plus de suivre les lignes, lui ça s'enlève, lui non il a que 6 de vision, il avait un truc qu'enlevé la vision, oui c'est vrai, il avait un truc qu'enlevé la vision, et lui il faut un perk, bah on va prendre Student, comme pour tout le monde, c'est son premier niveau, alors j'ai dû avancer un petit peu le jour, parce qu'en chargeant la partie il n'y avait plus personne sur la carte, et j'ai flippé que ça avait planté, mais en fait en enlevant la pose, en faisant avancer un peu, ça s'est déplacé, donc il va nous falloir 28 tools pour réparer, on n'a clairement pas assez, au niveau munitions on a bien consommé, on n'a pas assez de Medical Supply non plus, donc il va falloir qu'on termine notre trajet, je pense qu'on s'asse pas attaquer dans ce petit bois, non c'est bon, ok, très très bien, donc c'est Damned qui compte les sous, et d'autres qui nous remercie pour ne pas les avoir trahis, et vous savez, nous avoir massacré, tout ça, tout ça, tout ça, les mercenaires sont remerciés de manière tout à fait étrange, on récupère 320 crocs, c'est pas ouf, mais du coup on va devoir trouver quelqu'un d'autre à recruter, alors, hop là, alors du coup, on a, on est passé friendly avec eux, ça c'est intéressant, parce que c'est notre ambition normalement, donc il y a moyen que ça se débloque du coup, donc on va voir, déjà on va regarder un peu cette ville, donc il n'y a pas grand chose, il y a un chenil, ok, avec des chiens, des chiens en cuir pas très très cher, pour le coup, ça pourrait être intéressant, alors, snapper, shiv, spike, parce que pour l'instant, je suis un peu obligé de ne pas le jeter en combat, ça pourrait être intéressant, je pense qu'on va se permettre d'acheter un petit, un petit chien, et on peut embaucher des gens, alors, qu'est-ce qu'on a, un déserteur, non, un vagabond, ouais, ça me paraît pas ouf, un mec de caravane, un nouveau hoon master, intéressant, un deuxième hoon master, ça pourrait être pas mal, voilà, on vient d'acheter un deuxième chien, 280, et lui, c'est quoi ? donc là, lui, c'est un mec de caravane, mais franchement, ils n'ont pas envie du rêve, les mecs de caravane, donc on va prendre un nouveau maître chien, parce que le pajama, c'est le concept, en fait, du maître chien, euh, ok, bon, niveau équipement, il a que la dalle, donc il va aller devant, lui, par contre, pour le coup, euh, on va donc lui donner un chien, alors, qu'est-ce qu'il a de beau ? Superstitieux, en 10 de résolution, euh, tous les tests, tous les tests de panique, de contrôle de l'esprit et tout, ok, et par contre, il a des poumons d'acier, ok, bon, c'est pas ouf, mais c'est toujours ça de pris, donc on va déjà lui donner un petit couteau, et qu'est-ce qu'il va prendre de beau ? Une lance ? J'aimerais bien lui filer un truc pas cassé, alors on va peut-être, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, peut-être, donner la hache ici, qui est pas réparée, et on va filer la lance et le bouclier qu'elle est avec, hop, à notre ami ici, alors, au niveau truc, on a, il a 40 de défense ici, 55 là, ça c'est 20, ça c'est 30, ça c'est 55, on a pas beaucoup mieux, donc tant qu'à faire, on va lui laisser, on va lui filer un bandage aussi, vu qu'il est en première, première ligne, ça peut être utile, bon, très très bien, on va donc refaire les stocks, et maintenant, il va nous falloir, bah, acheter un peu d'équipement, hein, 265, les munitions, ouais, on va, tant que si je fais ça, on claque toute notre thune si je fais ça, quoi, ici, on a acheté ça pour 40, si on vend, on fait quand même un bénéfice, ça par contre, non, on va vendre un petit peu de nourriture, se faire un petit bénef, on verrait qu'il cherche des armes, dans le coin aussi, les épées courtes, là, on va les vendre, c'est histoire de se faire un peu d'argent, il nous faut au moins des outils, il y a un contrat, mais il est loquette pour l'instant, tant pis, tant pis, tant pis, est-ce que je rachète tout de suite ça, 265 c'est cher comme moi, par contre, ça c'est intéressant, on gagnerait 10, ouais, pour l'instant, on va se détendre, qu'est-ce qu'on peut faire de beau, on peut aller pousser directement jusque là, mais après on se retrouvera vraiment dans le trou du cul du monde, voilà, on retourne à Créme Horn, alors c'est, ou c'est à Neuerren, qu'on est devenu amical, donc ça va pas débloquer notre ambition, je sais pas comment ça fonctionne, peut-être qu'il faut qu'on y retourne, on va repartir par là-bas du coup, dommage qu'on ait pas de quête, mais bon, c'est pas grave, on va se soigner comme on peut, et réparer comme on peut notre équipement, un gros voyage à vide, c'est pas forcément rentable, mais c'est pas grave, après tout, on est là pour découvrir un peu comment ça marche, ah, on va carrément passer par là, ok, pourquoi pas, si c'est possible, faisons ça, ok, c'est possible, très très bien, alors, il y a un contrat, ils ont été raides, ah merde, et il y a des villageois qui disparaissent, alors, déjà c'est un peu plus intéressant ça, enfin, c'est un peu plus intéressant la façon de parler, mais au moins, c'est achetable, on va essayer de faire leur contrat, et on va voir ce que ça dit, alors, on a Elmer de Crimhorn, qui est en train de bouquiner un livre, il nous demande si on croit dans les monstres, alors, on pense que des monstres sont venus à Crimhorn, c'est pour cela que des personnes sont manquantes, j'ai besoin que vous trouviez ces créatures, et que vous les tuiez comme si c'était n'importe laquelle, je vais demander ce qu'il est prêt à payer, 340, allez, on accepte, et c'est parti, on va donc tenter de trouver ces bestioles, ah, il n'y a pas de traces, tiens, oula, ah, on a réussi notre ambition, très très bien, alors, tout le monde gagne, tout le monde gagne du moral, on a gagné du renom, alors, on a décidé que Neuryen était une bonne place pour investir nos efforts, blablabla, on est devenus amicaux avec eux, des meilleurs prix sur le marché, plus de personnes qui veulent nous joindre, etc. Vous avez même convaincu vos hommes de faire des petites tâches, en échange de rien, sauf de la bonté, quoi. Donc, lui, il a ramené un gamin à la maison. On a également Kiridri qui a fait des trucs. Ok, bon, c'est très bien. Ça fait plaisir. On a donc réussi cette ambition, par contre, où sont ces foutues créatures ? On ne voit aucune trace. Ah, mais les traces sont désactivées. Pourquoi les traces sont désactivées ? Je ne sais pas. Ok, on est sur une bestiole qui a l'air d'être plutôt du genre à se balader un peu n'importe comment. Est-ce qu'elle va nous sauter dessus dans le marais ? Non. Par contre, on va vraisemblablement l'attaquer de nuit. Ce n'est pas très très cool. À quoi on ressemble, là, en termes de soigner ? Donc là, on est revenu bien. Là, on est presque plein de vie. Par contre, on a toujours un arbre coupé. Ok. Lui, il est toujours dans le mal. 35% de hit points. 15% quand même. Par contre, lui voilà. L'ami papillote, il en chie. On va regarder à quoi ça ressemble. Il y a des pas, là. Ça se trouve, ils vont attaquer des trucs. Putain, mais il est parti où ce con ? Ok, de nouveau des direwolves. On va sauvegarder. Hop. Bon, de toute façon, je ne le rechargerai pas même si je rate. Enfin, si je me fais buter, je ne pense pas. Et on va se lancer. Few direwolves de nuit. C'est parti. Je ne sais pas si c'était très intéressant de le faire de nuit. Mais vu qu'ils ont l'air de se balader, j'ai pas envie de camper et que les gens se cassent. Au bout du monde. Ok, il pleut. Et en plus, ils prennent la hauteur. Sympa. 5% de chance de toucher. Et en plus, notre ligne de vue est bloquée. On va immédiatement relâcher notre petit War Dog. Voilà, qui charge, il a peu peur le War Dog. Parfait. Ça c'est très bien. 28 chances de toucher. 22, 22. Raté. Charge. On rate malheureusement. Ouh, il a un sourire flippant sous sa capuche Malchris. Ici, on va faire un mur de pique. Parce qu'il y a moyen qu'ils essayent de nous passer dessus. Et on peut rotater. Non, on peut rotater. Je ne sais pas si on peut faire un mur de pique et ça. Mais ça fait beaucoup de fatigue. Pour l'instant, on ne va rien faire. Ici, on va essayer de lui mettre une grosse tatane. On se rate malheureusement. Ici, on va essayer de lui mettre une petite tatane. Ah, ils ont une armure cette fois, tiens les loups là. Ok, on lui met quelques coups. Et là, on est capable également... Ah, il s'enfuit. Parfait, on en a déjà un qui fuit dès le premier tour. C'est toujours agréable. Bah toi du coup, tu ne vas rien faire. Et toi du coup, tu ne vas rien faire non plus. Ah non, ils ont tué le chien. Du coup, ils sont confident. Mince, c'est dommage ça. Deux échecs, ça fait chier. Je vais tirer sur lui. De nouveau raté. Bravo, bien joué. Lui, il peut taper que sur lui. Il va quand même lui mettre un coup, même si c'est malheureusement pas très utile. Là, on va aller là. 10% seulement de chance de toucher. C'est clairement pas ouf. Mais bon. Tant pis. Ici, on pourrait aller cerner celui-là. Et lui mettre un petit coup raté. On va toucher à la tête. Très bien. Si je vais là, je pourrais le taper. Ouais, je peux le taper. Lui, il s'enfuit. Il va se faire goûter à son cycle. Putain, ils sont efficacés. Heureusement qu'on a des boucliers. Enfin, on a réussi à mettre un carreau. 5% de chance de toucher. 12% de chance si je fais ça. Ça devrait presque le coup de prendre une épée et d'y aller à l'épée. Hop, on va s'équiper comme ça. Lui, du coup, il va aller là. Pour laisser un peu de la place à l'ami Malchris et à sa hache. Qui malheureusement, on pourra pas taper. Mais c'est pas grave, il va quand même refermer pour éviter de se faire trop contourner. Alors ici, on l'a un peu touché. 69% de chance. 63%. Bah on va essayer de diminuer celui-là. Donc on se souviendra que lâcher les chiens sur ces saloperies n'est pas forcément une bonne idée. Je suis désolé pour le chien de Krillery. Parfait, il commence à souffrir. On va aller là. On va ici. Il faut essayer de les finir parce que ça commence à être un peu le drame. Parfait, lui c'est fait. Ici, il s'enfuit. Non, non, on les poursuit. Non, non, on les poursuit. Bon, ok. Sébastien Normand, je suis bien désolé. Au moins 40% de fatigue. Oh la vache. La douleur. Bon, tu seras un lancier qui tiendra la ligne. Tu t'attaqueras plus trop du coup. On a des petits niveaux quand même. Et on récupère plein de pots. Mais vu qu'on n'arrive pas à les vendre, c'est pas forcément très utile. Mais c'est pas grave. Alors... Votre employé ne croira peut-être pas ce qui s'est passé sans preuve. Donc on ramasse des petits morceaux. Pour prouver qu'on a bien réussi à faire ce qu'il nous attendait de nous. On va faire les niveaux déjà. Des fois qu'on rencontre des saloperies sur la route. Donc toi, tu vas reprendre ton arc. Alors ici, on a un petit niveau. Plus d'attaque à distance, ça me va bien. Plus d'initiative, ça me va bien aussi. La défense à distance, c'est pas trop ça. Un peu plus de résolution. Allez, un peu plus de résolution. Hum... Ouais... Pas trop trop convaincu de ce truc là. Ça, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal, ça. Ce truc là, pour... avoir plus de défense quand on nous tire dessus. Bon, ça c'est utile sur un mec qui a beaucoup de résolution. Il n'a que 38 quand même. C'est pas dingue quoi. Euh... Rotation, ça peut être pratique aussi. Pour éviter de se retrouver complètement à l'ouest. Quickhand... Non, Quickhand, on va le donner à lui. Parce que ça permet de changer d'arme gratuitement. Et euh... C'est quand même assez intéressant. Lui, on va le filer Pathfinder. Pour qu'il puisse se déplacer plus facilement. Et ainsi reculer et se placer mieux. Quand il est en hauteur. Enfin, quand il a besoin de se mettre en hauteur par exemple. Donc Kiridri. Mon ami Kiridri. Tu vas prendre un peu d'attaque à distance. Parce que pour l'instant t'es mauvais. Un peu de résolution. Et puis bah ouais de l'initiative. Très très bien. Et on va du coup récupérer le chien. Comme tu voulais un chien en armure de cuir. Ce sera l'occasion. Comme ça tu survivras peut-être un peu plus longtemps le chien. Bon niveau nourriture. On a encore ce qu'il faut. Ça va. Quand c'est rouge comme ça. C'est que ça va moisir. C'est ça ? Ouais. J'espère qu'il bouffe ça. Donc priorité. Bon niveau blessure c'est le drame. Niveau supply c'est le drame aussi. Mais on va essayer d'en ramasser quelques unes. Et euh... Après on retournera au village où il y a une herboristerie en bas là. En espérant qu'il nous trouve des trucs. Alors. Il y a plus de 10 villageois qui disparaît. Et on gagne 340 couronne. Et c'est toujours ça de pris. Alors. Ça c'est beauf. Ah voilà. Là on peut prendre ça. C'est très intéressant. Et ça bah il nous en faut. Donc on va les prendre. Même si niveau blé ça fait pas plaisir. Et on va vendre quelques pots. Puisque de façon visiblement ça veut pas se vendre à 400 hein. On va vendre quelques unes pour avoir de quoi tenir. Hop là. On va aller faire un petit tour là-bas. Parce que pourquoi pas. Parce que pourquoi pas. Ils ont réussi à réparer leur herbaliste aussi. J'avais pas fait gaffe. Après faudra qu'on retourne voir si on peut pas faire des trucs sympas. à la ville qui nous est amical. Alors ici on a plein de contrats. Il y a également plein de gens à recruter. Un assassin en fuite. Ok. Un mec estropié. Un mec estropié. Un autre assassin en fuite. C'est la fête. Un brawler. Un combattant. Un combattant. Un vagabond. Un apprenti. Une milice. Encore un meurtrier. Et ben qu'est-ce qu'il s'est passé dans cette ville là ? Alors on a plein de contrats. Pour l'instant on a pas suffisamment de thunes. Alors on a quelqu'un qui nous approche. Il porte des habits de paysans et pourtant il est gardé par deux hommes bien armés. Ok donc c'est un homme du conseil. Ok très bien. Lui il veut nous faire livrer un truc à Freidorf. 360. Ok. Pourquoi pas. J'ai juste pu où c'est Freidorf. C'est quel blade Freidorf ? Il semble que ouais c'est le truc tout en haut c'est ça. Pourquoi pas c'est sur notre route. Plus ou moins sur notre route. Et l'autre contrat c'est quoi ? Donc on retrouve notre ami le guild master qui est en train d'étudier des cartes. Lui il veut nous envoyer à Dornfest à l'ouest. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Je vais te payer plus. Ok. Pourquoi pas. Re-vérifions pareil où c'est. C'est à l'ouest mais c'est pas cette ville là. Non c'est où ? Dynedorf. Dornfest. 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 Oh putain c'est hyper long. Ouais non c'est bon. Ça ira c'est quoi ce truc ? Hérétique Hideout. Ok donc ici on a un nécromancien qui a posé son refuge là. D'accord. Potentiellement des villes qui vont prendre cher là. Donc ici on va plutôt prendre ce contrat là je pense. Il est beaucoup plus intéressant pour l'instant. C'est dans notre direction. Et on va jeter un oeil à ce qu'il nous propose. Ah ici on pourrait acheter de l'ambre. Malheureusement on a vraiment pas les moyens. Mais c'est bien dommage. Peut-être vendre quelques objets. Des trucs dont on ne servira jamais là. Ça on ne s'en servira pas. Ça c'est de la merde. Ça se vend à zéro parce que c'est cassé. Ça on l'a acheté à 171 mais visiblement c'était une erreur. Parce que personne n'en veut. C'est quoi ce truc ? Un antidote. 219 c'est pas rentable et ça c'est pas rentable. Donc on va s'arrêter là pour l'instant. Ici. On va juste se contenter de faire notre petite mission. On va donc par là-bas. Donc au niveau des blessures tout le monde est guéri. C'est parfait. Et au niveau des réparations ça se fait tranquillement. Donc je sais je pourrais camper pour que ça aille plus vite. Mais franchement je ne vois pas trop l'intérêt pour l'instant. Enfin surtout qu'on n'avait pas ce qu'il fallait. Donc il fallait de toute façon aller en acheter. Alors ici. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un tournoi d'archers. On pourrait trouver des archers du coup peut-être assez facilement. Bon après. Pouah la vache quoi. On est sur du mec. Du mec de qualité ouais. Mais qui pique bien quand même. C'est quoi ça lui ? C'est un réfugié. Milice. Un apprenti. Bon. Pour l'instant on est 7. C'est bien suffisant. C'est tout ce qu'on peut se permettre. Il y a toujours un contrat. Mais on n'a toujours pas assez de renom pour ça. On va jeter un oeil au prix en speed. Ca c'est pas une intéressance. 200 seulement pour des trucs qu'on va aller prendre. Au niveau du reste ça ira. Hop. Et du coup on va faire un petit tour chez nos amis là-haut. Puff, puff, puff. Bon. Notre provision commence doucement à descendre mais ça va. On a des compagnies nobles qui se baladent. Donc ils sont toujours en train de rebuild ici. Il y a un contrat mais on en a déjà un. On va... Ouh là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... Oh mince. On a pas mal de nourriture qui a été moisi. Bon bah c'est cool. Merci de nous l'avoir dit avant qu'on la bouffe et qu'on tombe malade. Du coup on retombe à 63 de nourriture. Ca va devenir un petit peu plus dramatique. On va camper en attendant le matin. Alors. Ok on a de nouveau un choix visiblement. Donc on se sent bien aujourd'hui prêt à mener le bandeau du cygne. Euh... A travers n'importe quel défi qui viendrait. Donc on... On regroupe nos hommes. Ok donc euh... On les presse, on les presse. On réveille Sébastien. Enfin on fait lever Sébastien à coups de pied. Et euh... On dit à Malchris euh... D'arrêter de se raser plus tard. Enfin d'arrêter de se raser, de se pointer. Alors. Qu'est-ce qu'on va dire à la compagnie ? Alors. On... On a besoin d'un euh... Standard de bataille. Pour prouver qu'on est reconnu. Euh... Enfin un étendard hein. Il nous faut 2000 couronnes. Ok. On doit renforcer la compagnie jusqu'à une douzaine d'hommes. Bah franchement, une douzaine d'hommes c'est toujours difficile hein. Vu ce que ça coûte. Autant avoir 2000 couronnes. Ou alors euh... On peut essayer de découvrir l'inconnu et de le détruire. On va... On va rester sur le battle standard. J'ai l'impression qu'il donne des objectifs. Un à peu près raisonnables et deux hyper durs. On va rester sur du... Un. Du tranquille. C'est relativement jouable hein. On a assez souvent flirté avec euh... Avec les 2000 couronnes. Donc je pense pas qu'il y aura grand chose de très très intéressant. Mais euh... Est-ce qu'il y a de la nourriture éventuellement rentable ? Ouais. Ça c'est pas ouf. Des munitions. Non. Ça non. Ouais. Bon. C'est pas dingue. Au niveau des armes éventuellement. Une petite hachette. Ouais. Là on a un houd un peu cassé. Mais euh... Il est pas ouf. Pour l'instant rien d'intéressant. Ça pourrait être intéressant d'avoir un deuxième carquois. Mais euh... Bon. C'est pas une priorité. Bon. Bon. Euh... Donc ça c'est la ville où on était euh... On était friendly avec eux hein. On est d'accord hein. Ouais. C'est la ville où on est friendly avec eux. Mais euh... Malgré ça les prix sont pas ouf hein. Alors par contre. Il y a peut-être moyen de se soigner. Non. On a ce qu'il faut. Euh... Et puis on a déjà un contrat. Donc on peut pas prendre celui-là. On descendra le prendre après. On va aller rendre notre petit euh... Notre petit contrat là-haut. Ils sont en train de réparer ce truc-là. Qui s'est fait détruire. C'était pas détruit la dernière fois qu'on est passé. Enfin je crois pas. Ah ou alors c'est eux qui avaient des champs. Ouais peut-être. Je ne sais plus. Ok. Donc euh... On réussit à récupérer nos 360 couronnes. C'est parfait. Et on a un nouveau contrat. Ok. Pourquoi pas. On a également ici un temple. On a une taverne. On a une marketplace. Donc oui. Forcément on va pas vendre ça là. Ça c'est clair. Euh... Ils nous aiment pas trop. Enfin ou en tout cas. Ça coûte très très cher. Ils ont quoi ? Une sorcière qui brûle. Il y aura probablement quelques euh... Chasseurs de sorcières en ville. Ah oui. On a effectivement des witch hunters. Bah par contre les witch hunters euh... Ça va ils se foutent pas trop la gueule. On a également un... Un... Un menestrel. Ah bon t'as intéressant un menestrel tiens. Un lutte n'est pas une arme. Enfin... Mais euh... Les menestrel euh... Sont souvent... Non... Ne sont... Ne sont de toute façon pas très habitués aux travaux manuels. Ouais. Bon. Pour l'instant c'est pas forcément une priorité non plus. Alors... Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors... Il y a euh... Wolfrang und Frieddorf qui est en train de parler à des paysans. Il nous voit et il leur dit. Taisez-vous tous. Cet homme peut nous aider. Alors... On a un petit problème. Il y a une relique que je dois trouver. Euh... La cape de Syrifstan. Ok. J'en ai globalement moi pour ma part. Rien à foutre. Mais euh... Ces paysans euh... Ok. Ces paysans euh... Prensent que euh... Elle fait euh... Elle fait venir euh... La pluie d'été. Et euh... L'hiver plus doux. Ok. Très bien. Bien entendu. C'est manquant. Euh... Et pour euh... Je ne sais quelle raison. Les gens pensent que euh... Ça c'est euh... Elle a été euh... Volée euh... Et emmenée dans un endroit qui s'appelle la... Crypte de Minuit. Et elle y a été toute seule bien sûr. Personne ne voudra y aller. Mais bien sûr. Vous aimerais bien y aller n'est-ce pas ? Enfin vous accepteriez d'y aller. 400 couronne. Ah non. Faut plus pour un truc pareil. 440. Ok j'accepte. On va tenter la crypte de Minuit. Euh... Et du coup c'est où ? C'est où c'est où ce truc ? C'est tout là-bas. Ok. Un no garnison. Bah ça pourrait peut-être être intéressant du coup de prendre euh... Un mec de plus. Finalement. Alors déjà on va voir si on peut pas acheter un peu de bouffe pas trop trop cher. Non. C'est hors de prix. Peut-être parce que je les ai un peu... Par contre on pourrait prendre un paysan. Ou un ménestrel. À quoi ressemble notre ligne de bataille ? Euh... Ouais t'as un truc permanent toi non ? Oui t'as ça. Ok. C'est bien ce qu'il me semblait. 40% de fatigue. C'est bien pourri quand même. Ça pique un peu ça. 46% de fatigue du coup seulement. Pfff. La violence. On pourrait avoir l'intérêt d'un autre mec à l'arrière. Donc ça pourrait faire sens d'avoir un luthier. Après on a lui là. Qui est censé être bon à distance. Donc on pourrait tout à fait mettre aussi à l'arrière. Quitte à remettre Papillote devant. C'est quoi déjà son malus ? Ouais non. On peut pas le mettre devant alors qu'il a moins 40% de mêlée. Il a moins 4 en mêlée. Entre son... Son truc qui fait qu'il a moins 5 de mêlée et le moins 40%. C'est le drame absolu du coup. Dès qu'il se fait approcher il se fait toucher. C'est obligé. Donc non non. Lui faut qu'il reste à l'arrière le plus possible. Donc ce qu'il nous faudrait c'est un mec devant en fait. Pour pouvoir mettre... L'autre derrière. On pourrait prendre Kurt. Ça pourrait être fun. On va voir un peu ce qu'il vaut. Allez on va prendre Kurt. Kurt le Ménestrel. Si quelqu'un veut être Ménestrel du coup qu'il n'hésite pas à me le dire. Alors ça fait quoi ? Ah il peut taper avec son luth. Ça fait rien d'autre sérieux ? Euh... Son arme est dans une condition pourrie et sera brisée s'il l'est utilisée. D'accord. Très très bien. Il a plus 1 de vision. Ok. Il est gros. Au moins 10 de fatigue plus 10 de vie. Euh... Mais ça fait que ça. Il peut taper avec en fait et c'est tout quoi. C'est un peu naze en fait. Je pensais que ça serait un truc genre il peut jouer de la musique et booster les ennemis. Mais... En fait non. Absolument pas. Absolument pas. Bah du coup on va lui faire une fourche. Et puis peut-être un truc un peu plus efficace que ça aussi. Hop. Et puis on va foutre ça là. Histoire de... Ça coûte un peu de fatigue de le prendre mais c'est pas grave. Bah si vous savez à quoi servent les instruments de musique, n'hésitez pas à me le dire parce que du coup je suis un petit peu dubitatif là pour le coup. Donc du coup on le mettra sûrement devant avec une malcrise derrière avec une quelconque arme de tir. On verra. Je ne sais pas trop. Euh... Ok. Bah c'est pas grave. Ce qui compte c'est qu'on a des gens. On a une personne de plus pour aller s'occuper de ça. Je m'attends, vu le nom du truc, à avoir quelques morts vivants dans le coin. Du coup on retournera à acheter de la bouffe à New York Red après je pense. Parce que mine de rien, ça diminue la nourriture. Alors, arrivé aux ruines, on s'attend à quelques bandits. Au lieu de ça, récupérer la cape ne pourrait pas être plus facile. Enfin, c'est ce que vous pensiez avant que des morts vivants armés émergent en criant à propos d'un faux roi et en demandant votre tête sur un plateau. Ok. 2 arms. On a 5 anciens auxiliaires. Ok. On a quelques anciens auxiliaires. Somme c'était... C'était quand même 5 ou 6 je crois. Ok 4. Ça va. En plus ils sont lents. Donc on va se poser là avec l'archer. Euh... Avec lui on va attendre... Avec lui on va se mettre là et faire un mur de pique. Et attendre... Avec lui on va se mettre ici. Et faire un mur de pique. Ils peuvent passer là. Ils peuvent complètement passer. Avec lui on va se mettre au milieu. Et attendre... Avec lui on va aller jusque là. On va pas faire un mur de pique. On va se poser. Avec lui on va aller se mettre là. Pour couvrir les flancs. Ok. Donc ils avancent. Ils vont en frontal apparemment. On est quand même sur des mecs avec bouclier et tout. Ils ont des casques. Enfin c'est pas de la merde non plus. C'est bien. Il y a une place là. Oui il y a une place là. On peut complètement mettre lui là. Lui il peut avancer là. Et tirer. Ah oui ok. Donc les armes perforantes visiblement ça va pas le faire. Très très bien. Bah toi écoute tu vas attendre. Et puis bah je suis bien désolé mais toi aussi tu vas devoir attendre. On peut peut-être te virer les armes. C'était comment pour virer les armes ? Bah voilà. D'accord. Donc le concept là c'est qu'en fait on lui fait rien. On leur fait rien. Non plutôt. Ouais bon là on a tiré dans son casque donc c'était encore pire. On va réessayer. Ah mais non mais il avait un bouclier. Ah non il a une résistance contre les armes à distance. Il est armé d'un bouclier. C'est peut-être pour ça qu'on lui a fait si peu de dégâts. Ouais enfin quand même. C'est clairement pas dingue. Là on va faire le mur de pique et on va s'arrêter. Avec tout on va attendre qu'il s'approche. Là aussi. Ils ont rien fait. Putain il peut même plus faire un mur de pique tellement il a... Tellement il a pris cher lui donc il va attendre pour l'instant. Enfin tellement il a plus de fatigue plus précisément. Un mur de pique ici et on attend. Ouais ils sont plutôt en mode énervé hein. Ok on la rate. Très très bien. Bah du coup là on va devoir attendre avec notre mur de pique ici. Par contre on peut essayer de casser son bouclier. Ça me parait une bonne idée. Il est pas cassé son bouclier mais j'espère qu'on lui a fait un peu mal. Ici on attend. Cool ça ça marche bien pour l'instant. Ah c'est raté. Bah toi tu peux peut-être essayer de lui mettre... Résistance aux attaques transperçantes. Ouais c'est des morts vivants quoi. Alors forcément. Si je fais ça, on a réussi à casser son bouclier. C'est toujours ça de pris. Ici on peut également lui mettre un coup. Il a quand même 65% de chance de le toucher. Hop. Et hop. Ça va recharger. Et hop. On peut faire rien avec ces trucs là. Clairement. Ici on peut toujours rien toucher personne mais avec un peu de bol lui va avancer. Là. 58% de chance de toucher. Parfait. Et capitaine mort vivant ça fait toujours plaisir. Il va falloir qu'on avance parce que du coup on est beaucoup trop loin. Un petit coup. Si on va avancer pour les prendre de flanc. Donc eux ne briseront pas. C'est des morts vivants. Ils n'ont pas de morale. Ça paraît plutôt logique. On peut mettre un petit coup. On va donc le faire avec lui. Ici. 95% de chance de toucher. C'est plutôt pas mal. Avec lui. Parfait. On a réussi à lui mettre un coup. Lui ce serait pas mal s'il allait là-bas. Là. Hop. Là je pense qu'on va arrêter d'utiliser des munitions pour rien. Et on va passer à l'épée plutôt. Tu vas attendre le temps qu'on avance ici. Toi c'est pareil. Ici. On peut mettre un gros coup. On peut essayer de casser son bouclier. Ça me pourrait être plus intéressant. Voilà. On endommage bien son bouclier. Donc toi tu vas aller là. Ça paraît bien. Et on tape. J'aimerais bien pouvoir réussir à récupérer leur équipement. Mais ça m'a l'air tendu. Franchement ça m'a l'air quand même très très tendu. Oh. Ils ont échangé de position. C'est pas con. Ils ont mis sur avec un bouclier au milieu. Toi tu vas aller là. Et ensuite tu vas mettre un coup à lui du coup. C'est raté. Toi tu peux aller tout là-bas. Ah mais non. Est-ce que tu rentres dans une zone de contrôle ? Bien sûr. On va essayer de mettre un coup à lui. Dans le bouclier. C'est pas ouf. Bouclier. Pas de chance. Je suis pas sûr de pouvoir le toucher si je vais là. Ouf. Tant pis. On va faire le tour. Lui il peut aller là. Et donc le faire. Lui il va aller là-bas. Voilà. Et puis on va se mettre à plusieurs pour taper hein. Là on est obligé de taper sur lui. J'aimerais bien euh... Il va jouer. Non c'est lui qui va jouer avant. Donc de toute façon on s'en fout. Ici on va mettre un coup sur lui. Puisqu'il a eu la bonne idée d'enlever son bouclier. Là on va essayer de taper. Voilà. Briser le bouclier avec lui. Et après on va pouvoir être un peu plus efficace avec les autres. Oh non. Non. Merde putain la violence quoi. Ils sont ultra violents les mecs. C'est dingue. Comme vous m'avez dit hein. Je vais saigner avant de réussir à bien maîtriser le jeu. Mais en même temps. Pfff. Ils arrivent à se prendre que dalle comme coup. Puis d'un coup là. Il te met deux tatanes et tu crèves quoi. C'est quand même un peu le drame. Ouais de toute façon on est obligé de les laminer hein. On peut faire grand chose de plus. Ou de moins. Ok. C'est fait. On m'a malcrissé au demain. T'es traumatisé. Moins 40% de résolution. Moins 30% d'initiative. Ben. Ça va devenir une sacrée équipe de bras cassés cette histoire. On récupère des couronnes. On récupère un faux char. Une ancienne épée brisée. Et un ancien casque. Ok. Bon bah. C'est pour ça de pris. Alors. On a récupéré la cape. Mais au coup de rentrer dans une espèce de malédiction que vous n'aviez jamais vue avant. Des hommes armés manifestement morts et pourtant opérant en formation. Alors. Kurt. Heu. Port prend la cape et demande quoi faire après. Bah oui. Il va être temps de retourner à la ville. On va pas. On va pas. Laisser dans le mal. Sous prétexte que voilà. Donc du coup on a lui qui est pas très très content. Dissatisfait. Il y a une blessure et une blessure persistante. Donc il a été traumatisé. Je sais pas s'il y a moyen d'enlever ces trucs là. Ça pourrait être intéressant. Si jamais vous savez. N'hésitez pas à me dire. Le moral. Il va peut-être réussir à revenir un peu plus content à un moment. Par contre j'avoue que la fatigue là. Fou ça pique. Du coup on pourra peut-être lui mettre un truc un peu moins fatigant. Hop. Voilà. Tu vas prendre ça. On lui ça fait quoi déjà ? 40% d'initiative et de résolution. Bah tu vas prendre le casque. Du coup on commence tranquillement à être un peu mieux équipé devant. Il fait ça. Ici on est sur du 45. Ça c'est du 40. 40. 40. Et 40. Ok. Alors reprends ton arc. Reprends ton arbalète. C'est marrant. Ils ont inversé de position. J'ai pas souvenir de l'avoir fait. Cet épisode est beaucoup beaucoup trop long. Je suis désolé. J'ai absolument pas eu l'heure. Je t'ai pris dedans là. Donc du coup on va s'arrêter là pour cet épisode. N'hésitez pas à me dire si vous savez comment enlever. des blessures persistantes. Même si bon le persistante a l'air d'être un indice. Et si vous savez me dire à quoi sert le lutte. Parce que c'est un peu de la merde a priori. Mais vu que c'est un instrument de musique il y a peut-être moyen de faire du truc. Donc n'hésitez pas à me dire. Et puis bah du coup on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.